Bonjour, cette vidéo présente différentes architectures de guidage en rotation isostatique ou hyperstatique à surface cylindrique prépondérante ou surface plainte prépondérante en s'appuyant sur des exemples issus d'éléments électroportatifs de bricolage ou encore de compresseurs de climatisation. Tout d'abord, les guidages en rotation isostatique. Si nous nous intéressons par exemple à cette scie sauteuse et plus particulièrement le guidage en rotation de la manivelle que l'on peut voir ici qui tourne par rapport à la bâtisse pour entraîner le maneton qui va ensuite entraîner la translation du support d'alarme. Sur le dessin d'ensemble, nous pouvons repérer le guidage en rotation réalisé à cet endroit là. Et si nous faisons un zoom, nous pouvons remarquer le contact cylindrique prépondérant ici de longueur supérieure au diamètre et le petit épaulement, donc la petite surface plane qui vient bloquer la translation. Et nous pouvons donc modéliser le contact cylindrique par une pivollissant, le contact plan par une ponctuelle. Et donc nous obtenons ce guidage isostatique en rotation. Dans le cas ici de ce compresseur de climatisation, nous pouvons nous intéresser au guidage en rotation du plateau supportant ici les biellettes qui vont entraîner les pistons par rapport à l'arbre d'entrée. Donc nous pouvons voir ici les deux pièces associées. Ici les deux pièces démontées où nous pouvons donc remarquer la butte à aiguille qui a été enlevée de cette surface plane ici. Donc ce guidage en rotation est réalisé avec un appui plan prépondérant. Puis un centrage court, donc une surface cylindrique de faible longueur par rapport au diamètre. Nous pouvons donc modéliser l'appui plan avec une linéaire annulaire qui nous donne un montage isostatique. Ce choix là peut se justifier par la transmission des efforts puisque vu les efforts qui vont être transmis par les pistons qui vont être essentiellement axiaux, on va préférer avoir une grande surface de contact pour arrêter la translation, d'où l'appui plan. Et les efforts radios seront très faibles donc le guidage par centrage court sera suffisant. On peut remarquer le choix d'une solution par élément roulant sur l'appui plan. Et le fait de se contenter d'une bague en bronze, donc avec la couleur cuivrée que l'on peut apercevoir à l'intérieur de la pièce, pour le centrage court, donc pour réaliser la linéaire annulaire. Si l'on reprend l'exemple de la scie sauteuse et que nous nous intéressons donc maintenant plutôt au guidage en rotation du rotor. On peut voir que ce guidage est réalisé par deux roulements à billes de part et d'autre du rotor. On l'aperçoit ici sur le dessin d'ensemble à cet endroit là. Si l'on fait un zoom, on peut s'intéresser au contact entre le roulement de gauche et le bâti, qui est donc un contact cylindrique de faible longueur par rapport au diamètre. Le contact avec le roulement de droite et le bâti, donc on a encore une fois un cylindre de faible longueur par rapport au diamètre. Et deux épaulements qui viennent arrêter la translation de l'arbre par rapport à l'exage. Donc c'est un montage classique, où l'on modélisera le roulement de gauche par une linéaire annulaire, le roulement de droite par une rotule, et c'est donc bien un montage iso-saptique. On peut, pour aller un peu plus loin, s'intéresser à la différence de taille des deux roulements, puisque le roulement de gauche est de taille un peu plus importante que le roulement de droite. Et par une rapide analyse des actions mécaniques à transmettre, on s'en rend compte que c'est le roulement de gauche qui va encaisser le plus d'efforts axiaux, d'où sa taille plus importante que celle du roulement de droite. Si on s'intéresse maintenant à des guidages à rotation hyper statiques, on peut s'intéresser ici par exemple à un système de pignon crémaillère, avec le pignon qui est sur l'arbre rouge, et la crémaillère ici qui va sortir du bâti, que l'on ne perçoit pas sur la vue 3D, mais qui sortira de cet endroit là, et qui est représenté ici sur la vue en coupe. On peut s'intéresser donc au contact cylindrique du premier roulement, le contact cylindrique du second roulement, et donc le contact plan réalisé par notre butée à bille. à bille. Donc si l'on fait le choix de modéliser cette butée à bille par un appui plan, nous obtenons donc une modélisation où les deux premiers roulements à bille vont nous permettre de réaliser un pivot glissant, ou alors deux linéaires annulaires en série, et la butée à bille, un appui plan, et donc on obtient un guidage hyper statique de degré 2. L'objectif étant ici de pouvoir encaisser des efforts axiaux importants. On peut rencontrer ensuite un type de montage appui plan rotule, qui sera hyper statique de degré 1. ou bien encore une fois sur notre perforateur pneumatique. Si on s'intéresse plus particulièrement à la transmission, donc en rotation du mouvement par notre axe secondaire avec le pignon poignet, que l'on peut voir ici. Donc ce qui nous intéresse c'est donc le guidage en rotation de l'arbre de gauche. Sur le dessin d'ensemble, il se situe ici. Donc si l'on fait un zoom, on peut observer donc le guidage en rotation réalisé par les deux roulements. et donc ce contact cylindrique ici, ce contact cylindrique là, un arrêt axial sur un déroulement, un arrêt axial sur un autre déroulement, ce qui nous permet donc de réaliser un montage que l'on appellera généralement un montage en X. Et donc nous pouvons modéliser ces deux roulements à billes par deux rotules, ou certains disent deux demi-rotules. Donc ça c'est un montage hyperstatique de degré 1, donc qui nécessitera un réglage axial pour permettre donc de gérer cet hyperstatisme. Voilà pour cette présentation sur les principales architectures classiques de guidage en rotation. Attention cette liste n'est pas exhaustive, et vous pourrez rencontrer des architectures légèrement différentes. et vous pourrez rencontrer des architectures légèrement. Merci. Merci. Merci.